Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo de l'astrologie. Du coup aujourd'hui on va un peu regarder le signe solaire, après on va regarder notre ascendant et notre signe lunaire. Comment vous dire que pendant ce confinement, je vais pas dire d'un grand mot, je me suis fait chier que pour vous dire avec Gladys, on est né le 9 décembre 1998. Donc demi-heure ? 98, ouais, bah bien sûr, on ne s'en 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 s'en, absolument pas. Et notre signe solaire est donc le sagittaire. Ouais. On va mettre le profil de la femme sagittaire. Ouais. On va lire dans les grosses lignes, mais apparemment nous sommes un signe de sincérité. Donc voilà, c'est bon. Apparemment on dit des choses mais sans vouloir trop blesser. Ouais. Mais là-dessus je suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, tu sais en Pantonca, tu es sincère mais tu ne sais pas me dire tes mots. Ouais. En fait j'ai un gros problème avec ça. Mais ça, non mais c'est vrai. Et comment vous dire qu'au collège ma sincérité n'était pas forcément bienvenue ? Parce que j'étais très sincère et très maladroite en fait dans mes paroles. Et je pouvais blesser et j'ai tellement blessé sans faire exprès avec mes parents que j'ai failli perdre tous mes amis au collège. Et je suis pas méchante mais j'essaye de dire les choses. On va dire que Ossane, elle n'est pas directe, elle ne prend pas de demi-chemin pour aller au point central. C'est bien mais il faut savoir aussi. Pour réaliser, c'est vrai. Mais après c'est vrai, du coup aujourd'hui j'ai tendance, voilà quand je suis énervée, quand j'ai un truc à dire, je préfère d'abord me calmer plutôt de dire les choses directement dans le vif du sujet tu vois. Et j'ai tendance à être trop gentille du coup et les gens ont tendance à un peu s'en foutre de ce que je pense du coup. Parce que c'est vrai aujourd'hui on me dit souvent que je suis très gentille, trop gentille. Il a dit ça les cache, mais elle les cache est cool et en fait elle les cache si elle a un truc à te dire, elle va te le dire sans être méchante mais normalement tu comprends aussi vite. Ouais, tout simple. Donc apparemment nous sommes aussi des personnes optimistes. Alors moi pas du tout. Je suis pessimiste mais à un point. Avant je voyais que le mauvais côté des choses, maintenant j'essaie de voir le bon goûté. Après c'est vrai que moi je suis assez optimiste dans les deux jours, je suis assez joyeuse, on dit tout le temps que je suis très soignante etc. Et apparemment aussi nous avons l'esprit ouvert. Alors moi là dessus je suis tout à fait d'accord. Moi je ne suis pas enfermée du tout. On va dire qu'on n'a pas de tabou, on parle du tout, sujet. Ah ouais. Bon ça n'est pas avec qui en parler aussi parce qu'il y a des personnes qui ont des esprits très fermés, que ce soit sur le côté politique, religion et tout ça. Des fois c'est très compliqué d'avoir ce genre de sujet avec personne. Je trouve que les gens se prennent beaucoup trop la tête sur certaines choses. Il y a des faits de société comme par exemple la sexualité, si quelqu'un veut être pansexuel, être homosexuel, on doit laisser faire la chose. Si un mec un jour veut se mettre des boucles d'oreilles, veut se me maquiller ou une fille qui veut se faire des dreadlocks ou faire des trucs comme ça. Je trouve que les gens ont trop tendance à juger sur le physique. Je trouve ça important aussi de s'aimer. Moi tant que vous aimez ce que vous faites, vous êtes heureux de votre vie mais faites ce que vous voulez. Et apparemment on est aussi indépendantes, oui. Alors apparemment on ne serait pas ponctuelles. Alors ça c'est totalement faux. Alors ouais, moi je trouve que là-dessus c'est pas vrai. Ah non, moi je déplace être hors terre sans doute le mal à juste. Moi c'est un stress d'être hors terre. Après je suis une mauvaise humeur de savoir faire des choses. On est très simples dans la vie quoi. On est vraiment des personnes qui ne se prennent pas la tête. Ouais, il ne faut pas. La vie est assez dure comme ça pour se prendre la tête les gars. Elle aime découvrir des paysages, expérimenter de nouvelles choses, relever des défis. Pas du tout. Alors moi il faut savoir un truc, je suis extrêmement casanière. Si je pouvais ne pas sortir de moi, honnêtement en confinement ça ne m'a pas trop gênée. Elle ne se soumet que très difficilement à l'autorité qu'elle joue souvent abusive ou ridicule. On va dire que les sagittaires comme beaucoup de signes de feu, on est libre, on est très libre. On aime la liberté, c'est ce qui ne fait peur à tout le monde. Voilà un copain qui est lion, donc qui est aussi un signe de feu, ce qui fait qu'ils se comprennent. Ils ont besoin de tous les deux de leur indépendance, s'ils ne se voient pas deux jours, ce n'est pas grave. Et voilà, ils sont très libres tous les deux. C'était compliqué parce qu'en fait les taureaux c'est un signe de terre et moi en tant que signe de feu je suis très libre en fait. Tout simplement j'aime bien faire ce que je veux. Et le taureau c'est quelqu'un de très casanier, c'est quelqu'un qui est très famille, qui veut construire quelque chose de fort, qui veut limite tout de suite s'installer avec la personne en fait. Elle attend beaucoup de ses amis et on a tendance de remettre les points sur les i si elle me le juge nécessaire. Oui, alors oui, alors Rossane moi, je te l'ai dit plusieurs fois, mais effectivement Rossane elle donne beaucoup, sauf en échange elle attend qu'on lui donne aussi énormément. Ça, ça ne marche pas comme ça la vie. Non. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Donc je suis Sagittaire Ascendant Taureau. Donc moi je suis Sagittaire Ascendant. Moi, mon Sagittaire Ascendant Taureau, alors ils me disent que vous êtes un bon vivant et plus que rien dans l'âme, amoureux de la bonne chair, vous aimez profiter des plaisirs que vous offre la vie terrestre. Un enfant routier, vous croquez la vie en plein de dents. Enfin, on va dire que tu aimes bien les plaisirs de la vie comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu serais une femme que tu n'aurais pas le droit de lui dire que tu aimes les petits plaisirs de la vie. Moi, là-dessus, tu vois, je suis plutôt d'accord. Oui, c'est vrai. Donc moi, apparemment, je suis dynamique, entreprenante. Vous êtes une vraie boule d'énergie ? Non. Dans la vie, ça l'est vraiment le contraire. Moi, je suis toujours le contraire, je suis très calme. Moi, le matin, je mets 10 heures à me réveiller. Mais vraiment, je ne suis pas du tout ce genre de personne. Allez, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais comme ça, je saute dessus, tu vois. Moi, je suis plutôt calme. Alors, non, je ne vais pas vers les autres, je suis très timide. Donc ça, ça ne marche pas. Optimiste, gay, volontaire, rôle, vous savez vous faire remarquer. Je ne suis absolument pas d'accord avec... Non, mais c'est vrai que tu deviens de plus en plus utile. Tu te fais quand même rire la galerie. Des fois, tu ne fais rien à tout. C'est quand même cool, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. Moi, la femme du Sagittaire est apaisée par le calme propre du signe de Terre du Taureau. Vous n'êtes pas de ceux qui souhaitent arriver directement à la case famille. Vous éprouvez le besoin de vivre des expériences et de savourer votre jeunesse avant de fonder une famille. C'est totalement vrai. Je ne suis pas pressée d'avoir des enfants. On est bien, bien seul. Pour vous, il ne peut pas y avoir de relation amoureuse sans sentiments et passion. C'est pourquoi vous utilisez de toute votre créativité pour combler votre partenaire et mettez un point d'honneur à avoir une vie sexuelle riche. En ce moment, comme on veut dire que je suis célibataire, ça me fait le dire. Je ne suis pas non plus une obsédée. Non, mais je trouve que ça me ressemble plutôt bien. Moi, apparemment, c'est écrit que les petits flirts ne sont pas trop forts. Donc ça, je suis d'accord. Je ne suis pas très flirte. Je l'ai eu, tu sais, pendant un moment. Mais c'était il y a quelques années, quoi. C'est quand je ne vais pas être en couple, en fait. Parce que je suis en couple entre le besoin de séduire et le besoin de liberté. Ouais, mais ça, c'est vrai. Pour moi dire, je suis quelqu'un de très solitaire, donc j'ai besoin de mon espace aussi. La lune dans le signe vierge est en effet très organisée et miraculeuse. Maniaque peut facilement fatiguer son entourage. Maniaque, pas du tout. Ah non, je ne connais pas du tout le maniaque. Elle ne tolère que sa façon de faire et des tests et des compromis. Disons que quand moi j'ai prévu un truc dans ma tête, c'est vrai que je suis un peu têtu. Moi, je suis carrément têtu de moi. Moi aussi, je suis d'une pénalité. Mais tu vois bien qu'on se dispute, on est têtu de tous les deux. On peut se discuter de l'un. C'est vrai qu'on a une cour de service. Ça, c'est vrai, par contre. Ah oui, par contre, s'il y a des amis qui sont dans la merde et tout, on sera toujours là pour les aider. Jalouse et parfois possibles. Alors ça, c'est totalement faux. Je suis, je pense, une des personnes les moins jalouses du monde. Moi, quand je suis en couple, il y a la confiance, donc tu n'as pas jalousie normalement. Tu vois ce que je veux dire ? Et apparemment, nous sommes aussi des personnes discrètes. Oui. C'est vrai que moi, au niveau comportement, je suis très discrète. Bon, apparemment, nous sommes très manipulatrices. Alors ça, en fait, je pense qu'on peut l'être inconsciente. Après, je ne pense pas qu'on est manipulatrice, c'est juste qu'on a tendance beaucoup à donner notre avis. Regarde, toi, ta signe de feu, tu es en couple avec la signe de feu, ça marche, tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai vu que ça marchait bien. Oui, ça marchait bien. Après, moi, tu vois, il y a quelques temps, j'avais fait un test, justement, parce que je me faisais chier. Enfin, un test pour voir avec qui je suis compatible en amour avec quel signe. Et moi, on m'avait dit la balance, on m'avait dit cancer et poisson. Poisson et cancer, c'est des signes d'eau. Et pourtant, moi, je suis un signe de feu, tu vois. Je suis quelqu'un malgré tout très sensible. Et cette sensibilité, j'en connais vachement dans le signe d'eau, en fait. Oui, les signes d'eau sont très sensibles, en fait. Non, mais oui, du coup, tu t'entends bien être des signes de feu. Voilà. Mais moi, tu vois, mon ascendant est taureau, et je ne m'entends pas avec les taureaux. En tant qu'ami, c'est cool, tu vois, Laurie... Mais c'était écrit Bélier, toi, tout à l'heure. C'est taureau, mon ascendant, c'est toi, Bélier. Non, mais j'ai vu que c'est taureau Bélier. Ah non, je veux toujours que non. D'accord. Donc, t'es taureau, ascendant. Oui, mon ascendant est taureau. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concept vous plaît aussi, parce que, bon, finalement, c'est plutôt bien amusé. Ouais. Je ne sais pas si on fera d'autres vidéos sur astrologie, peut-être. On verra, ouais. On verra. On vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada